Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Médium. Alors, comme promis, je vais vous faire aujourd'hui le tirage, et surtout un tirage spécial du retour de l'ex, que ce soit masculin, votre ex masculin, votre ex féminin. Donc, comme d'habitude, j'utiliserai Monsieur le jeu 32. Donc, avec Monsieur le jeu 32, je ferai bien sûr un tirage du destin. Et je ferai aussi, pour vraiment complémenter le tirage, je ferai avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Alors, comment je procède ? Donc, je vais utiliser, bien sûr, pour ce tirage spécial du retour de l'ex, bien sûr, le tirage du destin, comme je viens de vous le dire. Mais, donc, ça veut dire que je vais vraiment regarder ce que pense, ce que vit actuellement votre ex, là, au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il est reparti avec quelqu'un ? Est-ce qu'il pense à vous ? Est-ce qu'il va revenir dans peu de temps ou dans quelques mois ? On va voir. Je vais vraiment détailler. On va regarder avec Monsieur le jeu 32 ce qui se passe dans sa vie. Que ce soit sentimentale, psychologique, etc., etc. Et on complémentera avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Allez, on y va, c'est parti. Donc, avec Monsieur le jeu 32, pour le tirage du retour de l'ex masculin ou féminin, pour les personnes qui me regardent. Allez, on y va. On va procéder à la coupe. Donc, je vais penser à vos ex, mesdames, que ce soit le côté masculin ou homme ou femme-femme. Et vous, messieurs, bien sûr, pareillement. Donc, je me concentre tout simplement. Et on y va. Retour de l'ex. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Et à quoi pense-t-il ? Est-ce qu'il pense à vous ? Allez, on y va. Bon, écoutez, en tous les cas, on a un valet de cœur et un 8 de trèfle. Donc là, peut-être que justement, vous avez votre ex, que ce soit masculin ou féminin, peut-être un frère, un meilleur ami, ou un garçon, un fils, tout simplement, s'il est plus âgé. Si vous êtes dans la tranche d'âge, vous pouvez avoir des enfants. Donc là, on nous parle de... Là, il y a vraiment... Il se confie. Il parle beaucoup à cette personne-là. Il est là dans la confidence, d'accord ? À côté de ce valet de cœur, nous avons ce 8 de trèfle. Donc, ça peut nous parler d'une jeune femme brune. Donc, ça peut être tout simplement que votre ex a des enfants, il a un fils, et ça peut être un couple, puisque le 8 de trèfle peut représenter une jeune femme. Donc, peut-être que là, j'ai plutôt, moi, la sensation et plutôt le ressenti que votre ex parle, se confie à un meilleur ami, un frère, ou un enfant à lui, mais qui est déjà avec quelqu'un. Vous voyez, il se confie à un couple, mais un couple jeune. Pour moi, ça serait un couple jeune, d'accord ? Donc là, il y a de la confidence dans l'air. Qu'est-ce qu'on a ? On a un roi de cœur. Donc, peut-être que là, en tous les cas, ça c'est sûr, il pense à vous. C'est un homme qui a toujours des sentiments pour vous. Un homme ou une femme, bien sûr, vous inversez, bien sûr, messieurs, ou homme, homme ou femme, femme. Donc là, le roi de cœur a voulu se retourner. Ça veut dire qu'il pense à vous et qu'il a toujours des sentiments pour vous. C'est plutôt pas mal, hein, parce que j'avais juste coupé pour la coupe, et vous avez vu, ce roi de cœur s'est retourné. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça commence plutôt pas mal. On va voir si le roi de cœur ressort. Trois. Donc, je fais comme d'habitude. Tirage du destin. On va regarder tout ça. Bon. Là, on a une confirmation. On a ce 10 de cœur. Donc, cet homme-là ou cette femme-là, votre ex. Moi, je vous dis, je vous confirme, hein. Bon, moi, je connais mes cartes, mais il y en a qui connaissent un petit peu, pour celles et ceux qui me suivent et qui sont fanas du jeu 32. Nous avons la carte des projets. Donc, cet homme-là, on a ce roi de cœur qui s'est retourné, qui a voulu parler. Et là, on a une confirmation. Il est toujours amoureux de vous. Ou est-ce amoureux de vous, hein, que ce soit elle ou lui, hein, masculin, féminin, de l'ex, hein, de votre ex-partenaire. Et il a toujours des projets, hein. Et quand il va revenir, il y aura les projets qui se remettent en place, hein. Il pense toujours à vous, hein. Il a toujours ce côté projet avec vous, hein. Mais, on a ce côté à la coupe qu'il est en train de se confier. Donc, ça parle de vous. Il se confie à un couple jeune. Soit à son fils, qui a une petite copine, hein. On avait le 8 de trèfle. Donc, une adolescente, hein. Enfin, un couple jeune, on va dire. Ou soit c'est un frère qui est en compagnie d'une jeune femme. Donc, ça parle. En tous les cas, il y a de la confidence. Tant mieux. On nous parle d'une dame de pique. Donc, je m'arrête au pique, bien évidemment. Donc, il y a des projets, hein. Alors, peut-être que... C'est vrai que j'ai cet as de cœur. Donc, ça serait plutôt le côté familial. Peut-être que, justement, par rapport à votre ex, il a une maman qui est très protectrice. Il y a quelque chose là où peut-être qu'il y a eu un souci. Vis-à-vis de sa maman ou d'une femme plus âgée que lui, qui est dans ses bottes-là, hein. Qui est là, qui est collée. Alors, elle n'apparaît pas... Je regarde juste derrière. Elle n'apparaît pas négative. Parce que vous avez la réussite, ouais. Moi, c'est soit d'un côté... Il a une maman ou une personne plus âgée que lui, en tous les cas, qui est collée à lui, mais qui n'a pas de grandes conséquences. Puisque là, je n'ai pas de carte négative. Donc, je ne peux pas vous mentir, hein. Vous savez, je vous dirai toujours la vérité. Donc là, soit qu'il y a une maman qui regrette, qui vous aimait beaucoup, qui regrette que son fils ou sa fille vous a laissé. D'accord ? Parce que là, il y a de l'entente. Là, il y a de l'amour. Il y a... Voilà. Il y a de l'amour. Mais c'est soit dans ce sens-là, ou le cas inverse, il y a une maman qui est trop collée à lui, ou trop collée à elle. D'accord ? Donc ça, on s'arrête au pic. Je continue parce qu'il y a des choses intéressantes. Là, on nous parle de maison, de foyer, de couple, des nouvelles. On nous parle d'argent, de réussite, et de nouveau départ, de réconciliation, et vous allez en avoir des nouvelles. Donc là, vous voyez, on retrouve ce couple. Vous voyez, une dame de cœur, là, c'est tout le contraire. Là, on avait le côté masculin tout à l'heure à la coupe, et là, on a le côté féminin. On a un couple. Et là, par contre, on a quand même des difficultés. Alors, moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, vous allez avoir le retour de l'ex. Ça, c'est sûr, c'est catégorique. Il vous aime, c'est sûr, il n'y a aucun souci. Il vous aime, elle vous aime. Vous allez avoir un retour, et il y avait peut-être à ce moment-là, à l'époque où vous étiez ensemble, de vous parler de projet, de construire, de vous engager, d'acheter une maison. Et là, quand il reviendra, ça va être rebelote. Mais là, vous avez, donc vous voyez, nouveau départ, réconciliation. Vous allez avoir des nouvelles par texto, par réseaux sociaux. Mais attention, on vous dit que là, il y a un couple. Alors, soit que vous allez avoir des nouvelles concernant sa sœur, sa meilleure amie, ou une amie à vous. Mais on vous dit de faire attention surtout au couple, là, mais surtout aux partenaires. Il y aurait de la jalousie, là. Il y a de la jalousie, il y a de la contrariété, où ils ne sont peut-être pas trop chauds que vous retournez avec votre ex. Ce n'est pas méchant, c'est juste des tracas. Vaut mieux avoir un 8 de pique qu'un valet de pique. Donc, voilà. On a des nouvelles sur du retard. Il va y avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir de ces nouvelles. Vous voyez, il est là. Donc là, c'est bingo. Donc là, je ne m'inquiète pas. Par contre, on va regarder dans le tirage du destin. Parce que là, ça va être plus intéressant. Alors, je commence par la première carte. Là, c'est la carte de l'instant présent. Les choses qui vont se faire rapidement. Donc, quand la personne va revenir, votre ex va revenir, vous allez pouvoir vous remettre ensemble, mais rapidement. Il va y avoir des projets. Ils pensent toujours à vous. Ils pensent toujours à vous. Que ce soit... Vous voyez, ça va être quelque chose d'inattendu. C'est comme par magie. Jour en main, hop, il revient. Ça va être quelque chose d'inattendu. Ça peut être... Bon, là, je vous le fais parce qu'on est au mois d'août. Donc, bien sûr, c'est un tirage spécial. Retour de l'ex. Ce n'est peut-être pas demain. Ce n'est peut-être pas après-demain. Ça peut être dans le mois de septembre, octobre. Allez, on va compter trois mois. Mais bon, comme ça peut être un tirage intemporel. Mais moi, je n'aime pas les tirages intemporels. Moi, pour moi, en plus, avec cette carte de 10 de pique, c'est plutôt quelque chose qui va arriver très vite. Et ça va être quelque chose d'inattendu. Il y aura peut-être de l'invitation dans l'air. Donc, quoi qu'il arrive, là, c'est sûr qu'il y aura un retour de cette personne qui sera inattendu. Peut-être que vous avez rencontré votre ex dans le domaine du travail. Peut-être que vous allez vous réconcilier au moment où vous étiez ensemble dans le domaine du travail. Il y a une histoire de travail là-dedans. On nous parle de là. C'est une personne aussi qui a peut-être eu des soucis avec la justice, qui a peut-être eu des soucis dans le domaine financier. Peut-être qu'il devait de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Et là, il y a des news. Il va vous en parler ou elle va vous en parler. Il y a une histoire de procédure, peut-être dans le domaine professionnel, qui a fait qu'il est parti ou elle est partie. On vous dit qu'il est là. Elle est là, votre partenaire, que ce soit masculin ou féminin, votre ex, il est là. Soit qu'il a eu des soucis avec la justice, soit qu'il a eu des soucis dans le domaine médical. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu. On voit bien qu'il y a un retour de sa part. D'accord ? Il est présent. Quelqu'un de pas facile, quelqu'un qui a du caractère. D'accord ? Quelqu'un qui n'est pas bien. Limite une dépression. Bon, là, j'ai l'huile de pique, donc il ne va pas se retrouver dans votre tirage du destin. Non, dans un sens, tant mieux. Mais on voit qu'il a... Il souffre. Elle souffre de cette rupture parce qu'on voit qu'elle est partie. Vous voyez, il est bloqué. Elle est bloquée, il est bloquée. On voit qu'il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Et on vous dit qu'il y a des gens pas bons autour de vous et autour de lui. Il y a des gens par rapport à cette relation qui ne seraient peut-être pas trop d'accord. Alors, d'un côté, il se confie, mais de l'autre côté, je vous dis, comme on avait ce balai trèfle à côté de ce huit de pique, pour moi, il parle de vous, mais pas à tout le monde. Il sait à qui il a affaire. Mais on voit qu'il y a eu de la manipulation. Il y a des mauvaises fréquentations. On voit qu'il est bloqué, qu'elle est bloquée. Ouais. On voit bien la rupture. As de pique, neuf de pique. Donc là, je vous dis sincèrement, la rupture est là. On vous dit bien que, vous voyez, en plus, neuf de pique, valet de pique, as de pique, le valet de pique est entre les deux. D'accord ? Ça fait comme si c'était ça. Vous voyez, je vous montre si on est dans la continuité du 5 en 5. Vous voyez ? Il y a des gens qui ont tout fait pour que vous vous séparez. On lui a bourré le crâne pour que la relation ne dure pas. Il y a ça aussi. Pour moi, j'ai l'impression que là, il n'est pas bien. Il a écouté des personnes, votre ex, que ce soit masculin ou féminin. Et il n'aurait pas dû. Et il n'est pas bien. Vous allez avoir de nouvelles. Vous allez vous revoir. Là, il arrive, il arrive. Et on vous dit avec certitude. Je vous le dis, avec certitude, il vient vers vous. Il y aura peut-être, quand il y aura une reprise de votre ex, il y aura de la colère. Vous allez soit vous vous mettre en colère, pourquoi tu es parti. Vous voyez, on voit bien ce changement, ce déménagement. On voit bien ce départ qu'il y a eu. Et on vous dit, peut-être par rapport à une femme. Donc, pour résumer, ce n'est pas un tirage négatif. Je vous dis sincèrement, la personne, votre ex, va revenir. Elle pense à vous. Elle parle de vous. Pas à tout le monde. Parce qu'il s'est fait embobiner ou elle s'est fait embobiner. Ça serait coté, donc, il y a plusieurs personnes. Le valet de pic, c'est plusieurs personnes. Un homme, une femme ou plusieurs personnes. Là, on vous dit bien qu'il y a une femme pas bonne autour de lui ou il est peut-être reparti ou elle est peut-être reparti mais il y a eu, soit si c'est le côté masculin, côté masculin, il est parti avec une ex et là, il veut se détacher d'elle et il va y avoir de la colère vis-à-vis d'elle aussi. Mais on voit bien qu'il y a une femme autour de lui qui essaye vraiment de s'accrocher à lui. On va la recouvrir. Mais sinon, on voit bien la rupture qu'il y a eu entre vous mais moi, je vois plutôt de la manipulation. On lui a bourré le crâne. Ça peut être dans le côté familial mais là, je n'ai pas l'as de cœur. Et comme je vous dis, la dame de pic, ça pourrait être sa maman mais j'ai... Vous voyez, la dame de pic est à côté d'un disque de cœur. Elle est entre les deux de cœur. Donc pour moi, soit qu'il y a une maman qui est très peut-être possessive mais j'ai plutôt la sensation que vous avez fait une bonne impression auprès de la maman. Pour moi, c'est son entourage. Il y a des gens qui ne sont pas bons qui ont tout fait pour vous séparer. On lui a bourré le crâne et c'est pour ça qu'il est parti. Alors, si c'est le côté masculin, il est peut-être parti avec une autre mais s'il est reparti avec une autre, ça ne marche pas. Il regrette. Ça, c'est clair et net, il regrette. D'accord ? On va faire les associations de cartes. J'ai que deux rois, j'ai qu'une dame de carreaux, enfin j'ai qu'une dame, j'ai qu'un valet de pic. Oh, j'ai quoi d'autre ? J'ai que deux dix, celui-là, je ne le compte pas. Ça ne va être que deux par deux. J'ai que deux sept, j'ai que deux huit. J'ai que deux neuf. J'ai qu'un as. Bon, on va recouvrir. Moi, pour moi, votre ex revient, le fait qu'il revienne, ça peut être très rapidement mais quand il va revenir ou elle va revenir, vous allez remettre ça sous le tapis là. Vous allez aller très vite dans les projets. Acheter une maison, vivre ensemble, vous allez être contents parce qu'il vous aime, il vous aime, on a le liste de cœur et tout et il parle de vous mais pas à tout le monde, voyez, parce qu'il sait qu'il s'est fait manipuler. Donc, dame de carreaux, blocage, le neuf de pi, je le recouvre. Là, les colères. Bon, vous avez le dessus sur les gens pas bons et il a le dessus parce que je lui fais pour lui ou pour elle, il a, elle a, il a le dessus sur les gens pas bons. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, ça serait plutôt, il est peut-être parti ou elle est peut-être parti avec un homme ou une femme. Bon, la dame de carreaux, je peux, même si on ne doit pas la mettre dans le domaine sentimental, dans ce retour de là, vous le mettez. Soit votre ex féminin, elle a une femme pas bonne, elle s'est fait manipuler par une femme qui a tout fait pour vous quitter et elle est très vénale ou soit vous mesdames avec votre ex masculin, vous avez ou un homme ou un femme, peu importe, c'est le côté vénal. Cette femme-là est le côté très vénal. On nous parle de colère concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Alors peut-être que justement, vous vous en voulez, peut-être, enfin, vous en voulez plutôt à votre ex qui soit partie, qui est déménagée, mais ça serait plutôt elle. Et on vous dit qu'il y a bien une femme, faites attention à une femme. Il y a une femme qui bloque les choses. Alors ça peut être une sœur à lui ou à elle qui ne vous aime pas, qui a tout fait pour vous faire foirer cette relation, vous faire quitter parce qu'on voit bien que là, il y a eu la rupture, as de pique, neuf de pique. Mais moi, je vous dis sincèrement, votre ex va revenir mais en tous les cas, c'est clair et net. Votre ex pense à vous. Votre ex pense à vous, veut revenir, mais il a envie de revenir, elle a envie de revenir, mais il y a une femme qui bloque. Il y a une femme qui bloque, soit une ex, une ex, côté masculin. Si c'est le côté féminin, il y a une femme pas bonne, très vénale qui monte la tête à votre ex. Il y a du bourrage de crâne. En fin de compte, le tirage là, pour résumer, bourrage de crâne. On lui fait du bourrage de crâne. Allez, on va regarder avec monsieur l'oracle des miroirs, on va vraiment voir dans le sentimental ce qu'il pense de vous, ce qu'elle pense de vous pour cet ex. Allez, tirage spécial du retour de l'ex masculin ou féminin avec vous, monsieur l'oracle des miroirs. Vous voyez, il n'est pas bien. Vous voyez, on a ce miroir magique. Donc là, quoi qu'il arrive, la personne revient. Ça là-dessus. Mais regardez dans quel état il est, où elle est. Elle n'est pas bien. Pas bien sur quoi ? Vous voyez, par rapport à la loi, il y a quelque chose de tranché, par rapport à la séparation. Il n'est pas bien, regardez. Séparation, enfermement. Il n'est pas bien d'être parti. Et si on continue, nouveau départ, il y a les amis qui sont là, et l'amour est là, et les choses vont se faire dans le temps. Donc, on a bien les amis. Ils sont bien présents. Et le miroir magique concernant une situation de fin, culpabilité, correspondance, il y a bien des nouvelles. Il y aura de la jalousie. Il y aura un choix à faire. Donc là, quoi qu'il arrive, la personne revient. Mais regardez, il n'est pas bien. Il va vous recontacter, il va vous recontacter. Mais, ça va être tranché. Ça va aller vite. Vous voyez, on avait la situation de fin. Il y a une situation qui va prendre fin et pour moi, c'est par rapport aux gens pas bons autour de votre ex, en fait. Il va devoir faire des choix. Allez, l'ex masculin, l'ex féminin, masculin, féminin, le retour de l'ex. On y va. Monsieur l'oracle, regardez, vous êtes toujours attiré l'un envers l'autre. Comme si, et vous le sentez. Enfin, vous le sentez. Pourquoi je dis sentez ? Oh là là. Vous le sentez. Donc là, on va regarder derrière. Voyage, déménagement. Je vous ai dit, on avait le roi de carreau, peut-être qu'il est loin de vous. Il y a un cadeau du ciel. Je vous ai dit, 8 de coeur, quelque chose d'inattendu là. La jalousie, elle est là. Vous allez devoir prendre la parole par rapport à la séparation. Donc, il y a bien eu séparation. Et moi, pour moi, votre ex, alors vous, ce n'est pas vous qui allez prendre la parole parce que là, je le fais vraiment pour le tirage de l'ex. C'est ce que votre ex, il est là. Masculin ou féminin. Donc là, on vous dit bien que là, il y a peut-être de la distance entre vous. D'accord ? Il y a de la distance, peut-être qu'il a déménagé quand il vous a quitté. On vous dit que ça va être perçu comme un cadeau du ciel, le fait de vous revoir. D'accord ? Il vous aime. Ça là-dessus, il tient à vous et tout. Il y a de la jalousie. Ça va causer de la jalousie. Il le sait. Quoi qu'il arrive, il le sait, elle le sait que quand vous allez vous remettre ensemble, quand vous allez vous revoir, il y aura, il va vous en parler, il y aura de la jalousie. Il va devoir prendre la parole. Donc, vous allez vous remettre ensemble parce que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. On va regarder derrière le taux de deck. Et là, on vous dit bien qu'il va prendre la parole ou elle va prendre la parole pour justement concernant la séparation. Donc, quoi qu'il arrive, si là pour moi, ce que je ressens et ce que disait M. le jeu 32, vous allez, vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Il y a le miroir magique. Regardez, il y a de la joie. Je ne vais pas plus loin. Regardez. Vous allez ravorter ces nouvelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau. Vous allez vous remettre ensemble. Ça sera vraiment quelque chose de magnifique. On vous dit peut-être qu'il avait pris ses distances. Peut-être que justement, il y avait beaucoup de ragots et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Ou peut-être qu'on a essayé de le mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de jalousie. On vous dit qu'il va prendre la parole quand vous allez vous remettre ensemble parce qu'on va essayer encore de vous séparer. Et ça, on le sait. D'accord ? Donc là, franchement, je vais juste recouvrir la carte. Elle est tombée. Regardez. Je voulais recouvrir la carte de séparation. Regardez, la roue tourne. Ça y est, le changement arrive. Donc là, franchement, mes amis, concernant le retour de l'ex, c'est nickel. Il arrive. Est-ce que je fais vite fait ? Ça fait qu'une petite vidéo de 18 minutes. Allez, je fais avec M. Le Béline. Allez, on y va. Soyons fous, soyons folles. Allez, on y va. M. Le Béline, tirage pour le retour de l'ex, de l'ex masculin ou féminin. Excusez-moi. Allez, on y va. La famille, on vous demande de prendre du repos vis-à-vis de la famille. Allez, on y va. Tirage de retour de l'ex. Je fais juste trois petites cartes. C'est le petit bonus. Il y a de la méchanceté. Ouais, oulala, oulala. Il y a de la méchanceté. C'est confirmé. Le fait que votre ex revienne, donc il revient, parce que là, je le fais pour le retour de l'ex, méchanceté. on va tout faire pour vous séparer et on voit bien qu'il y aura des discussions stériles. Pas avec vous, ça ne sera pas avec vous, mais on vous dit bien que quand votre ex va revenir, féminin ou masculin, il y aura de la méchanceté. On ne sera pas content, mais on s'en fout. Bon, écoutez, je fais avec M. le Grand T. t'es là, comme je vous fais la totale. Allez. Allez, M. le Grand T. t'es là. Pardon. Tirage spécial du retour de l'ex, masculin ou féminin. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, il y a un traître. Il y a des gens pas bons autour de vous par rapport, c'est confirmé. Et c'est des gens autour de vous. Vous voyez, on a le Kourou, on a la ville. Donc là, c'est vraiment des gens extérieurs. Ce n'est pas, je vous dis, dans la famille, malgré qu'on avait eu quand même cette dame de cœur qui est bloquée. Donc peut-être, peut-être une personne qui ne sera lui ou ne sera elle ou une amie qui n'est peut-être pas trop d'accord. Mais là, il y a vraiment des gens extérieurs qui sont traîtres par rapport à lui ou à elle, à votre ex. Mais il n'est pas bien. Il est ou elle n'est pas bien franchement par rapport à vous. Elle pense à vous. Bon, la dissension, c'est vraiment, là, on a le retard des traverses. Il y a eu un départ des unions. On voit bien, un imprévu, quelque chose d'inattendu, avec des gens pas bons autour de vous, avec qui il y aura de la colère. Vous vous êtes battus concernant de l'argent, etc. Peu importe, entreprise. Donc peut-être dans le domaine professionnel que vous avez rencontré votre ex. Et le fait que vous vous remettez ensemble, peut-être des collègues qui ne vont peut-être pas vouloir ce retour. On nous parle de dissension, on nous parle d'économie, on nous parle de voyage. Je vais juste recouvrir la carte de la dissension. Donc c'est, vous voyez, c'est des gens pas bons. Vous allez vraiment, il y a des gens espiègles, il y a des gens pas bons autour de vous qui vont essayer de vous mettre la misère. Vous avez été dans ce moment de solitude par rapport à cet ex qui est parti et on vous dit qu'il va faire la route. Je vais recouvrir les trois. Vous avez vraiment des gens qui ont tout fait pour vous séparer. Je vous le dis. Il y a un homme vicieux autour de vous. Faites attention. Un homme brun. C'est pas votre ex. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous. Et on vous dit que vous avez une femme aussi. Là, je vous dis sincèrement, vous avez, pour résumer, je vous dis sincèrement, on vous dit que il y a le retour de cette personne, d'accord, de votre ex. Ça, c'est clair et catégorique. Mais, on vous dit quand vous allez vous remettre ensemble, ça c'est sûr, vous allez ressentir de la tension, vous allez voir que ça n'a pas changé mais que lui ou elle, quand elle revient, elle va changer. Pour moi, il y a eu du bourrage de crâne, il y a eu de la manipulation. On va, quand vous allez vous remettre ensemble, il y aura encore tout ça mais votre ex va changer. Va prendre quelque chose vraiment sur lui et va prendre la parole, on l'a vu avec Monsieur Laura Claudiemirois, donc là, vous avez des hommes, vous avez un homme, vous avez des femmes, pas bien, mais pas bien dans leur tête. Alors, pour moi, c'est des gens autour de vous, soit des faux amis qui vont essayer vraiment vous mettre la misère, d'accord ? mais vous avez gain de cause puisque votre ex revient. Donc ça, que ce soit masculin ou féminin, c'est plutôt positif mais il faut me dégager tout ça et votre ex va le faire. Donc, il ne l'avait pas fait la première fois, il s'était vraiment, on lui avait vraiment mis le grappin dessus là, vous concernant, alors du style, on lui a dit des choses pas gentilles sur vous, méchantes et lui comme un imbécile ou comme elle comme une imbécile, elle a gobé et puis voilà et là, elle le regrette mais elle n'est pas bien, elle n'est vraiment pas bien du tout mais elle pense à vous et le fait de vous revoir, elle va revenir vers vous et là, les choses vont changer et les choses vont bouger et c'est lui ou elle qui va prendre là, ça y est, les initiatives pour me dégager tout ça, d'accord ? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage spécial du retour de l'ex vous aura parlé, je vous fais plein, plein de gros bisous, on se retrouve pour une prochaine fois, on fera un petit tour pour votre retour de l'ex et là, vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou pas mais là franchement, c'était nickel, c'était fluide, ok ? Gros bisous, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore, gros bisous, prenez bien soin de vous et protégez-vous, ciao, ciao, bye bye !